bonjour chers étudiants aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de continuer l'exercice qu'on a déjà commencé en fait on a cherché au début à résoudre un programme linéaire en s'appuyant sur la méthode du simplex on a commencé par la première étape qui consiste à la transformation des inégalités en égalité d'accord on a eu 7 résultats après ça on a passé aux deuxièmes étapes qui est l'établissement du premier tableau ou le tableau numéro 1 d'accord concernant la troisième étape on a vu comment trouver la variable entrantes et la variable sortantes d'accord ici dans ce tableau on a trouvé la variable entrantes qui est x1 et la variable sortantes qui est e2 d'accord on a vu comment utiliser le ratio test d'accord comment trouver le pivot qui représente l'intersection entre la variable entrantes et la variable sortantes d'accord maintenant on va continuer on va enchaîner avec étape 4 d'accord qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape 4 n'oublions pas qu'est-ce qu'on cherche dans cet exercice on cherche à résoudre ce programme linéaire et à chercher les quantités x1 et x2 tout en utilisant la méthode du simplex d'accord concernant l'étape 4 l'étape 4 consiste à établir un tableau un autre tableau en s'appuyant sur la méthode de pivotage ça vous dit quelque chose bien sûr on a déjà prononcé le mot pivot d'accord c'est à dire que cette valeur là va jouer un rôle important donc ce qui va y arriver d'accord maintenant je vais prendre ce tableau là d'accord et ces informations là et je vais les mettre dans un nouveau tableau d'accord pour que tout soit clair voilà ici on a les variables de base 1 ou 2 les variables qui se trouvent dans la fonction objectif objective x1 et x2 1 et 2 d'accord et on a trouvé on a trouvé que la variable entrantes et la variable sortante est e1 et e2 et la variable entrantes c'est x1 d'accord l'intersection c'est le nombre droit va représenter le pivot d'accord maintenant on va tracer un tableau similaire d'accord avec 6 lignes et 8 colonnes d'accord 6 lignes et 8 colonnes d'accord et on va voir quelles sont les valeurs qui vont changer les valeurs qui ne vont pas changer et rester stable d'accord allons-y voilà le tableau comme d'hab on va mettre ici cg au coefficient des variables qui se trouve dans la fonction objectif ici vp ou variable de base ici quantité je vais mettre ici zg et la cg moins zg ici ratio test peut-être que j'en aurais besoin du ratio test je vais mettre ici comme d'hab x1 x2 e1 e2 les variables qui se trouvent dans la fonction objectif d'accord leur coefficient 25 x1 15 x2 0 1 et 0 2 concernant les variables de base on avait on avait 1 1 je vais mettre 1 c'est 0 concernant cette cellule là normalement j'ai e2 je vais pas mettre e2 pourquoi parce que cette variable de base est une variable sortante d'accord sa quantité n'est pas très grande et elle va finir plutôt que les autres variables d'accord donc e2 va sortir et va être remplacé par la variable en 30 qui est x1 donc je vais mettre ici x1 au lieu de e2 lieu de e2 je vais mettre x1 le coefficient de x1 c'est 25 je vais mettre ici 25 d'accord maintenant je vais chercher les valeurs qui doivent figurer dans ces cellules d'accord c'est là non je vais pas chercher la valeur de cette cellule c'est pas encore d'accord comment allons-nous procéder pour chercher ces valeurs on va utiliser la méthode du pivotage ou la formule du pivotage comment on procède cette valeur qu'on va chercher s'appellerait la nouvelle valeur elle va être égale à l'ancien valeur d'accord l'ancien valeur moins projection sur la ligne fois projection sur la colonne divisé par le pivot d'accord vous allez voir comment on utilise les projections sur la ligne et projection sur la colonne d'accord commençons par cette valeur là ou cette cellule là on cherche la nouvelle valeur d'accord l'ancien valeur c'est 1 quantité 1 quantité l'ancien valeur c'est 240 je vais mettre ici 240 moins projection sur la ligne avant de utiliser les projections je vais comment dire railler cette colonne et railler cette ligne d'accord voilà j'ai railler cette colonne et j'ai railler cette ligne vous allez comprendre après pourquoi on a dit l'ancien valeur c'est 240 je cherche la valeur de cette cellule l'ancien valeur qui était dans cette cellule c'est 240 j'ai aimé j'ai aimé 240 projection sur la ligne voilà la ligne où se trouve 240 l'autre ligne c'est où se trouve se trouvait e2 c'est cette ligne d'accord projection sur la ligne voilà on dit projection sur la ligne 240 c'est 140 je vais mettre 140 fois projection sur la colonne voilà la colonne où se trouve 240 et voilà la colonne railler d'accord projection sur la colonne projection sur la colonne c'est 2 fois 2 divisé par le pivot c'est l'intersection entre c'est cette ligne cette ligne et cette colonne c'est 3 ça va donner ça va nous donner nous donner une valeur de 440 divisé par 3 s'il vous plaît dans la méthode du simplex on ne travaille pas avec les virgules on travaille avec cette forme là d'accord nous on va mettre ici 440 divisé par 3 maintenant on va chercher cette valeur d'accord on va mettre nouvelle valeur l'ancien valeur l'ancien valeur qui était là c'est 2 je vais mettre 2 moins projection sur la ligne voilà la ligne où se trouve le nombre 2 projection sur la ligne c'est 3 je vais mettre 3 fois projection sur la colonne vous allez me dire en fait on va faire comme ça projection sur la colonne 2 projection sur la colonne 2 en fait c'est faux la projection se fait sur les cellules raillées c'est pour ça pourquoi j'ai raillé cette colonne et cette ligne donc la projection sur la colonne c'est 2 c'est cette partie même ou cette cellule même c'est elle qui est raillée donc je vais mettre 2 et non pas 2 3 fois 2 divisé par 3 3 avec 3 2 moins 2 c'est 0 et je vais mettre 0 on passe on va chercher cette valeur d'accord on avait comme ancien valeur 2 je vais mettre 2 projection sur la ligne voilà projection sur la ligne c'est 1 fois projection sur la colonne c'est où est-ce que se trouve la colonne raillée voilà donc projection sur la colonne projection sur la colonne elle se fait toujours sur la colonne où se trouve la valeur raillée ou la cellule raillée projection sur la colonne 2 divisé par le pivot qui est 3 ça va donner 4 sur 3 4 sur 3 4 sur 3 d'accord d'accord on passe on va chercher la valeur de cette cellule l'ancien valeur de E1 était 1 donc on va mettre l'ancien valeur 1 moins projection sur la ligne projection sur la ligne c'est 0 0 fois projection sur la colonne c'est 2 on va toujours vers la colonne raillée projection sur la colonne 2 projection sur la colonne 2 divisé par le pivot qui est 3 0 fois 2 c'est 0 0 sur 3 c'est 0 on va mettre 1 d'accord cherchons cherchons la valeur de cette cellule de la même manière on avait comme ancienne valeur 0 d'accord 0 moins projection sur la ligne c'est 1 1 fois projection sur la colonne c'est 2 divisé par le pivot c'est 3 ça va nous donner moins 2 sur 3 moins 2 sur 3 d'accord maintenant on va passer à l'autre ligne d'accord pour vous faciliter la tâche dans cette ligne on va pas appliquer la formule du pivotage en fait on va l'appliquer mais de façon plus simplifiée toujours dans la ligne raillée il suffit de prendre l'ancien valeur et le diviser par le pivot tout simplement pour ne pas vous compliquer les choses d'accord donc on va prendre 140 et le diviser par le pivot on va faire 140 sur 3 ici 3 divisé par 3 c'est 1 1 sur 3 0 sur 3 c'est 0 d'accord et 1 sur 3 d'accord concernant le cg ou zg et cg moins zg c'est on va faire la même chose d'accord on a dit que zg c'est le produit ou les coefficients des variables qui se trouvent dans les contraintes fois les coefficients des variables de base et on procède comme ça pour trouver cette valeur ou cette cellule le contenu de cette cellule on va faire 440 sur 3 fois 0 plus 140 sur 3 fois 25 140 sur 3 fois 25 ça va nous donner une valeur de 3500 divisé par 3 d'accord ainsi de suite 0 fois 0 plus 1 fois 25 c'est 25 4 sur 3 fois 0 plus 1 sur 3 fois 25 c'est 25 sur 3 1 fois 0 plus 0 fois 25 c'est 0 moins 2 sur 3 fois 0 plus 1 sur 3 fois 25 c'est 25 sur 3 cette cellule reste vide d'accord ici on va calculer cg moins zg voilà le zg et voilà le cg on va faire 25 moins 25 c'est 0 15 moins 25 sur 3 c'est 20 sur 3 0 moins 0 c'est 0 0 moins 25 sur 3 c'est moins 25 sur 3 d'accord on a fini avec ce tableau vous allez me dire est-ce qu'on a fini avec ce programme linéaire je vais vous dire que non on n'a pas encore fini on finira ce travail quand on aura cg ou les valeurs tous les valeurs qui se trouvent dans cg moins zg inférieur ou est égal à 0 on a 0 c'est bien on a 0 c'est bien on a moins 25 sur 3 c'est inférieur à 0 mais on a toujours 20 sur 3 donc on va se trouver dans l'obligation d'établir un nouveau tableau d'accord et on va faire la même chose et on va le remplir avec la méthode du pivotage d'accord mais après cela nous devons trouver deux choses nous devons trouver encore une fois la variable entrente et la variable sortante et la variable sortante d'accord je vous ai déjà dit que pour trouver la variable sortante ou la variable entrente il suffit de prendre le cg moins zg le plus fort ou le plus grand on a on a 0 20 sur 3 0 moins 25 sur 3 d'accord donc la valeur la plus grande c'est 20 sur 3 elle va représenter bien sûr la variable entrente donc la variable entrente c'est la variable entrente c'est x2 voilà et la variable sortante pour la trouver on a besoin du ratio test comment on procède au calcul du ratio test il suffit de prendre ces quantités d'accord elle est divisée par les valeurs qui se trouvent dans la colonne du variable entrente donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 440 3 440 divisé par 3 et on la divise par 4 sur 3 d'accord on va prendre 440 sur 3 on va le diviser par 4 sur 3 pourquoi 4 sur 3 parce qu'il représente tout simplement la colonne de la variable entrente d'accord on va prendre 440 sur 3 on va le diviser par 4 sur 3 ça va donner ça va donner une valeur de 100 je m'excuse ça va donner une valeur de 110 d'accord la même chose on va prendre 140 sur 3 on va le diviser par 1 sur 3 ça va donner une valeur de 140 et on a déjà dit que la variable sortante c'est celle qui a le ratio test le plus faible ou le ratio test positif le plus faible on a 110 et 140 donc la variable sortante c'est E1 d'accord la variable entrente c'est x2 et la variable sortante c'est E1 d'accord je vais railler cette partie qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant on a trouvé la variable entrente qui est x2 la variable sortante qui est qui est E1 d'accord d'accord et l'intersection entre ces deux c'est 4 sur 3 donc le pivot est 4 sur 3 on a déjà dit que le pivot change d'un tableau à l'autre d'accord qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va tracer un nouveau tableau et faire la même chose et faire la même chose d'accord voilà le tableau qu'on avait je l'ai tracé autrement pour bien préciser la variable sortante la variable entrente et le pivot qui est dans l'intersection d'accord c'est 4 sur 3 on va tracer le même tableau d'accord avec cg vp quantité zg cg-zg et ratio test d'accord on va mettre ici comme d'hab x1 x2 e1 e2 avec ici le coefficient de x1 qui est 25 coefficient de x2 15 et coefficient de e1 0 e2 0 d'accord et x1 ici d'accord on va pas changer d'accord on va pas mettre e1 pourquoi parce qu'il va sortir c'est la variable sortante d'accord et qui va être remplacé par x2 qui est la variable entrente donc je vais mettre ici x2 dont le coefficient est 15 d'accord et maintenant on va remplir encore une fois toutes ces cellules avec la méthode du pivotage d'accord et on commence par cette cellule qu'est-ce qu'on avait ici on avait je vais mettre ancien valeur qui est égale nouvelle valeur d'accord nouvelle valeur moins projection sur la ligne voire projection sur la colonne le tout est divisé par le pivot d'accord commençons par par cette ligne commençons par cette ligne d'accord ancien valeur ancien valeur c'est 140 sur 3 140 sur 3 moins projection sur la ligne voilà la ligne où nous travaillons actuellement d'accord c'est la ligne de x1 projection sur la ligne c'est ici voilà notre ancien valeur c'est 140 sur 3 projection sur la ligne projection sur la ligne c'est 440 sur 3 on va mettre 440 sur 3 fois projection sur la colonne vous allez pas me dire 1 parce que cette cellule n'est pas raillée ou n'est pas encadrée donc la projection sur la colonne c'est 1 sur 3 d'accord je vais railler cette colonne et cette ligne pour que tout soit clair voilà d'accord on travaille maintenant ici d'accord notre ancien valeur c'est 140 sur 3 voilà je l'ai mis ici j'ai fait moins moins projection sur la ligne c'est 440 sur 3 fois projection sur la colonne voilà la colonne en travaillant projection sur la colonne c'est 1 sur 3 le tout devisé par le pivot le pivot c'est 4 sur 3 nous faisons calcul on aura 110 et on va mettre ici 110 d'accord je m'excuse c'est 10 seulement 10 et on travaille dans cette cellule et non passer là d'accord 10 maintenant on va passer à cette cellule on avait comme ancienne valeur 1 1 moins projection sur la ligne projection sur la ligne c'est 0 d'accord mettre 0 fois projection sur la colonne c'est 1 sur 3 le tout divisé par 4 sur 3 qui est le pivot 0 fois 1 sur 3 c'est 0 0 divisé par 4 sur 3 c'est 0 donc il nous reste 1 on vient ici on avait comme ancienne valeur 1 sur 3 moins projection sur la ligne projection sur la ligne c'est 4 sur 3 moins ou fois je m'excuse fois projection sur la colonne c'est elle-même même il n'y a pas d'autre colonne donc c'est elle-même fois 1 sur 3 divisé par 4 sur 3 ça va nous donner 0 d'accord 4 sur 3 avec 4 sur 3 il nous reste 1 sur 3 moins 1 sur 3 c'est 0 d'accord on vient ici qu'est-ce qu'on avait commencé en valeur 0 donc on va faire 0 moins projection sur la ligne c'est 1 1 projection sur la colonne c'est 1 sur 3 divisé par 4 sur 3 ça va nous donner moins 1 sur 4 on va mettre ici moins 1 sur 4 4 et on vient ici qu'est-ce qu'on avait comme ancien valeur on avait excuse ici on cherche la nouvelle valeur et ici l'ancien valeur excuse qu'est-ce qu'on avait comme ancien valeur on avait 1 sur 3 d'accord 1 sur 3 moins projection sur la ligne c'est moins 2 c'est moins 2 sur 3 fois projection sur la colonne c'est 1 sur 3 divisé par le pivot qui est 4 sur 3 ça va nous donner 1 sur 2 et on va mettre 1 sur 2 d'accord maintenant on va travailler cette ligne cette ligne a été déjà raillée donc c'est pas la peine c'est pas la peine d'appliquer toute cette formule on va faire nouvelle valeur est égale à ancien valeur d'accord divisé par le pivot et on va faire 440 sur 3 440 sur 3 divisé par le pivot qui est 4 sur 3 ça va nous donner une valeur de 110 d'accord on vient ici 0 divisé par ou l'ancien valeur qui est 0 divisé par le pivot 0 divisé par 4 sur 3 c'est 0 ici 4 sur 3 divisé par 4 sur 3 c'est 1 1 divisé par 4 sur 3 c'est 3 sur 4 d'accord et moins 2 sur 3 divisé par 4 sur 3 c'est moins 1 c'est moins 1 sur 2 d'accord maintenant on peut procéder au calcul de ZG ZG il suffit de faire 110 pour trouver cette valeur on va faire 110 fois 15 plus 10 fois 25 10 fois 25 ça va donner 1900 d'accord on va mettre 1900 la même chose pour toutes ces cellules on va faire 0 fois 15 plus 1 fois 25 c'est 25 1 fois 15 plus 0 fois 25 c'est 15 3 sur 4 3 sur 4 fois 15 plus ou moins plus moins 1 sur 4 fois 25 ça va donner 5 d'accord moins 1 sur 2 fois 15 plus 1 sur 2 fois 25 ça va donner 5 d'accord maintenant on peut calculer CG moins ZG on a dit que cette cellule reste vide d'accord on va faire CG moins ZG voilà CG voilà ZG 25 moins 25 c'est 0 15 moins 15 c'est 0 0 moins 5 c'est moins 5 0 moins 5 c'est moins 5 comme je vous ai déjà dit on finira quand on trouvera CG moins ZG ou tous les CG moins ZG inférieurs ou est égale à 0 on a 0 0 moins 5 moins 5 donc je peux vous dire qu'on a fini l'exercice vous allez me dire quelle est la solution la solution on cherchait généralement la quantité X1 et la quantité X2 qui sont des quantités optimales qui vont nous permettre de résoudre le programme linéaire d'accord je peux vous dire que X1 est égale à 110 X2 est égale à je m'excuse X1 voilà X1 la quantité de X1 est 10 et la quantité de X2 c'est 110 donc l'entreprise pour maximiser son profit elle doit produire une quantité de 10 de 10 X1 et de 110 X1 on a la fonction objective la fonction objective qui est égale à Z 25 X1 plus 15 X2 si on remplace X1 par 10 et X2 par 110 on aura Z est égale à 1900 qu'on a trouvé déjà ici d'accord voilà la fonction objective d'accord et voilà les quantités que l'entreprise doit produire pour maximiser son profit je sais que j'étais un peu lent dans cette vidéo mais bon c'est juste pour bien expliquer j'espère que j'étais un peu utile pour vous je vous souhaite bonne chance et bon courage et à très bientôt